alors connaissez vous connaissez vous rapidement connaissez vous africains des libertés connaissez vous chers france de ceux connaissez vous chers panafricains chers panafricains nos chers peuples de côte d'ivoire connaissez vous commencez donc à partager cette vidéo massivement connaissez vous invitez vos amis taggez vos amis africains des libertés pompez le pouce bleu et 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Partagez massivement cette vidéo, invitez vos amis, taggez vos amis, abonnez-vous si ce n'est pas chose faite, mais surtout activez la cloche de notification pour ne rien, ratez sur Côte d'Ivoire 2020 la chaîne Pan-Africaine, la chaîne de résistance. Ce soir, après Côte d'Ivoire, on va rapidement rentrer en profondeur et encore vous expliquer certaines choses concernant la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire où tout va mal, très très mal même je dirais aujourd'hui. La Côte d'Ivoire où Alassandra Manouattara a décidé d'enfoncer plus les Ivoiriens en augmentant le courant à 10% et bientôt on nous dit qu'on sera à 20%. La Côte d'Ivoire où les fonctionnaires ne sont plus payés, la Côte d'Ivoire où nos retraités, nos parents, c'est-à-dire qui devaient actuellement être en train de se reposer, aujourd'hui ça fait 48 heures et nous sommes allés dans les 72 heures que Draman Manouattara a vidé la caisse qui était censée payer ses retraités. La Côte d'Ivoire où il n'y a plus l'argent tout simplement, notre pays ne se porte pas bien du tout, la Côte d'Ivoire va très mal. Et comme je l'ai toujours dit, il n'y aura jamais Nassimi Goïta, un Ibrahim Traoré ou un Abu Draman Tchani, il n'y aura seulement que les Ivoiriens pour sauver en tout cas la Côte d'Ivoire. Alors il est temps, je pense qu'il est temps, au lieu de rester là, pléniché dans vos différents salons, parce que quand on sort aussi, c'est pour parler aux êtres humains et non aux moutons. Il est l'heure de mettre fin en tout cas à cette Chiellie en Côte d'Ivoire. Le moment est venu pour les Ivoiriens en tout cas de reprendre les pays. Les moutons ont assez gouverné les BG. Nous devons rétablir l'ordre des choses en Côte d'Ivoire. Chacun doit être à sa place en Côte d'Ivoire. Trop longtemps, nos parents ont été en prison inutilement. Sans preuve, trop longtemps et ça continue. Quand tu parles en Côte d'Ivoire, c'est la maca. La maca aujourd'hui est tellement surchargée. C'est-à-dire, on ne peut rien, rien faire en Côte d'Ivoire sans demander la permission à la Sandra Manu-Wantara. Est-ce un pays de démocratie ? La Côte d'Ivoire, nous devons rétablir en tout cas. Tout doit être refait en Côte d'Ivoire. Voilà, les coupables devaient être à la place en prison. Et les innocents devaient être en tout cas en liberté. On ne peut plus continuer dans ça. Il faut que ça change. C'est pourquoi je vous invite ensemble à écouter cette vidéo. Très capital qui, en tout cas, nous parle de la misère des Ivoiriens qui ne fait que commencer. Et pourquoi est-ce que les Ivoiriens acceptent cela ? Pourquoi ? Pourquoi ? Écoutons cette vidéo ensemble, n'oubliez pas de pomper les pouces bleus, abonnez-vous massivement, n'oubliez pas en tout cas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Donc, on suit Côte d'Ivoire 2020, la chaîne Pan-Africaine, la chaîne de Résistance. Écoutons cette vidéo ensemble et à tout à l'heure. On y va. C'est la pauvreté dans laquelle Asantamuata nous a acheté. C'est dedans, on est, et puis on dit que non, tout va bien. Toi, pendant que toi tu as fait, toi tu as bien d'argent pour vivre, on te dit non. Toi, toi tu as bien d'argent pour vivre, on te dit que non. Que non, on a construit une misère des animaux, il faut aller regarder ça. Ou bien on a construit la plus grande tour de l'Ouest, il faut aller regarder ça, c'est ce qui est bien. Ou bien on a construit pont, pont, pont aubaine, voilà. On va fermer le pont, on va le verser jusqu'au traité, il faut aller regarder. Toi, toi tu es ton allemand quoi. Et pendant que toi tu as fait, on est en train d'aller regarder le pont. On est en train d'aller regarder, d'aller regarder, mais c'est n'importe quoi famille. C'est du gros n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi. Est-ce que vous savez combien de fois les Américains économisent ? Vous voyez même juste à Disneyland, vous savez combien de fois ils économisent ? Il faut poser des questions. Je sais combien de fois l'Américain m'a dit, il y a déjà même une histoire. Moi dans ma ville où ils sont là, ils n'ont jamais visité Las Vegas. Il faut aller voir Las Vegas, il faut qu'ils cotisent. Ils vont cotiser pour aller voir Las Vegas. C'est grave famille, c'est grave. C'est grave. Pendant que vous, vous êtes là-bas, vous voulez vivre une vie qui n'est pas la vôtre. C'est sur ça que j'attire votre attention matin, midi soir. C'est sur ça que j'attire votre attention. On va venir vous dire que non, on va augmenter la facture, mais on va augmenter. La facture même de CIU, c'est déjà augmenté. C'est déjà trop même, vous payez trop. On va dire que tu as dit encore que non. que la facture, il a dit qu'à la même soca, c'est que c'est qu'il a emploié la main. Attendez, viens vous dire ce qu'il a emploié. Il dit, le coût moyen du kilowatts en Côte d'Ivoire reste l'un des plus fiables, pardon, des plus faibles de la sous-région malgré le réajoutement de 10% qui reste en vigueur à compter du 1er janvier. Attends, je ne comprends pas ce qu'il dit. Ça veut dire qu'il veut dire quoi, au Mali, au Bukina, au Niger, tout, tout, tout. Mais il oublie qu'il y a le Maroc, la Tunisie, qu'elle est là, ou après, il va faire 8000 fois là-bas. Mais qu'il n'y a pas la sous-région, tout cela est touché. Ce n'est pas un côté où il touche vous l'aisez. Mais il oublie qu'il y a des couets où les factures sont moins chères. Où les Français nous escroquent avec la série et avec nos chefs d'État qui sont complices. C'est la scroquerie. Il y a un de mes amis qui est dans le Togo tout de suite, le 25 décembre, il était là-bas. Il était assis. Il dit, mais le gourou, mais ça fait pitié. Il dit, on n'a même pas l'impression que c'est Noël, ici au Togo. Il dit, il dit, il dit, la rue que moi, moi, c'est assis là, le gourou. Dans le temps, jadis, c'est une rue là qui était bonne et le monde. Il dit, ah bon, il dit, oui. Il dit, moi, aujourd'hui, la personne, je suis assis là, il me fait 5 décembre, il y a une personne qui est ici dans le cimetière. Il dit, mais les peuples n'ont pas l'argent. Les gens les ont appauvris. Nos gouvernants les ont appauvris, les gens. C'est les plus riches maintenant qui marchent ensemble. Vous savez que les voleurs, c'est eux qui marchent ensemble. Les criminels, c'est eux qui marchent ensemble. C'est ça qui est la vérité vanille. Et les autres là, ils n'ont qu'à subir son nom. D'un pays sérieux, ou d'un pays où on nous dit que, l'économie va très bien, l'économie respire. Parce que d'après, on est un gars qui a bien dit qu'il est au sommet de l'État, mais qui ne fout rien et absolument rien. Quand j'entends qu'on me dit Ouattara à travers, moi, j'ai mal au cœur. Moi, je le dis ici à vous tous, j'ai mal. Je préfère la souffrance de laquelle Babou est en train de nous mettre que la souffrance de laquelle Ouattara est en train de mettre le peuple du Côte d'Ivoire. Je préfère ça pour rembourser d'abord nos crédits et puis maintenant on va passer maintenant à l'offensive, commencer à faire des projets qui vont aider le peuple à s'en sortir. Je préfère ça. Je préfère ça. Bien sûr, on n'a pas eu peur de dire. Il dit que quand on quittait le pouvoir, Babou l'Orient, il restait seulement 2 000 milliards à payer. Aujourd'hui, on a 3 000 milliards de dettes. Sous Azanama Ouattara. Et le pays va très mal. On est obligé d'augmenter ici les factures, d'augmenter ici, d'augmenter ici pour vivre. Pourquoi ? Est-ce qu'on est obligé de vivre une vie qui n'est pas la nôtre ? Est-ce que nous sommes obligés de vivre au-dessus de nos moyens ? C'est la bonne question que chacun, vous, en tant qu'il voyant, vous devez vous poser. Sontir, comment tu vas ? C'est la bonne question que chacun de vous devez vous poser, de pouvoir vous donner votre chemin. C'est ça qui l'a vérité. Est-ce que c'est une vie qu'on mène comme ça ? Est-ce qu'on est obligé de nous faire vivre au-dessus de nos moyens ? Est-ce qu'on est obligé de plaire aux autres pays ? Non, on n'est pas obligé. Mais ça semble d'amour à ta. Nous ne sommes pas obligés de plaire aux autres pays. On n'est pas obligés. On peut aller à notre rythme, à notre cadence. OK ? Et on peut être apprécié de part tous. Je prends l'exemple de Rwanda. Tout le monde a apprécié le Rwanda. Ils apprécient le Rwanda. Mais vous pensez que c'est d'un coup de baguette magique qu'ils ont mis tout le pays en chantier ? Non. C'était des projets de travail, bien étudiés. Et puis ils ont pensé à mettre ça un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Ça n'essaie à rien de vouloir blaguer le peuple alors que les gars sont insouffrés. Ce n'est pas la peine. Vous venez de faire des communications pour venir nous distraire mais alors que vous savez que vous êtes un factable économique de la Côte d'Ivoire. Vous êtes un gaspillier. Certains jouent en Côte d'Ivoire. Autant de vous faire les barreaux du PDCI on voulait de l'agence, on voulait de l'agence, on voulait de l'agence, on voulait de l'agence du pays, on voulait de l'agence, on voulait de l'agence du pays, on voulait de l'agence du pays. C'est quoi votre problème au juste des gars ? Vous allez continuer tous les jours à voler l'agence du pays comme ça pour nous faire vivre de l'agence française ? Je vous ai dit que le commande que nous avons montré le minimum, nous on veut quitter de la main des Français, on veut quitter de l'homé. On est fatigués de vivre avec les cheveux. Ça doit préparer, il vient nous redonner un crédit. On ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas vivre de cette manière-là. On ne peut pas. On ne peut pas vivre comme ça, famille. Je le dis ici à vous tous, je le dis en vérité. On ne peut pas vivre de cette manière-là. Bon, à cause de la canne aujourd'hui, on m'a mis de Berlin à la sortie de l'aéroport parce qu'on m'a caché le quartier, parce qu'on m'a échoué. Mais si tu voulais vraiment que les gens apprécient quelque chose-là. Parce que quand on voit le mur, les gens commencent à douter de toi. Parce que ceux qui viennent en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, c'est une plaque tournante de la foule de l'Ouest. Les gens voient tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais quand tu viens fermer à Joufou comme ça, mais demain, quand tu as venu au Blanc et que tu es crédit, on te dit, mais tu es crédit comment ? On voit que tout le monde est riche ici. On voit que tout le monde est riche en Côte d'Ivoire. Pourquoi on a tenu des crédits ? Alors que c'est très malhonnête de la part de Ouattara de se comporter comme ça. Moi, je le dis ici à vous tous. S'il avait pris 2 milliards, au lieu de prendre les 15 milliards de dollars des gens de télévision, mais 2 milliards même, ça suffisait pour revoir le quartier à Joufou là. On va créer des canalisations. Les maisons qui sont un peu façon-façon là-bas, on va leur donner un peu d'argent. On va avoir des maçons spécialisés, on va venir rétaper un peu les maisons, on va mettre un peu de peinture au couleur même de la Côte d'Ivoire, rendre ça un peu joli, mettre le goudon en gobon là-bas pour ne pas que les gens continuent à vivre dans le désordre. Ça ne coûte absolument rien. Mais de toute la part, quand Ouattara a dit que d'autres qui parlent, c'est 1 milliard, 1 clomètre de goudon, 1 milliard. Donc, il faut comprendre. Il faut comprendre. Aïssa, il nous a dit que non, il veut des idées. Moi, il ne comprend pas. C'est qu'une idée, vous voulez ? Si vous avez vu, vous ne pouvez pas diriger la Côte d'Ivoire, mais quittez le pays, quittez le pouvoir. Ça vous a dit à Babo, non ? Mais c'est ça, il y a un qui a dit ça à Babo, si tu es choué, il faut quitter le pouvoir. Il y a des gens qui peuvent faire diriger la Côte d'Ivoire mieux que toi. Ça ne fait un débat. Ça ne fait un débat. Ça ne sert à rien de nous mettre les crédits inutiles pendant que nous sommes en train de souffrir. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, famille. Je le dis ici à vous tous. Nous, pour ne pas continuer de vivre comme ça, de cette manière-là, nous devons dire non à Sainte-Bruns-Battah. C'est vrai que je n'ai même pas peur que je parle là, mais je n'ai même pas peur de me dire. Je n'ai pas venu hier pour nous dire que non, on allait vivre à l'aise, que toi, tu allais vivre au pouvoir d'État. Qu'on allait même produire le riz à gogo, en Côte d'Ivoire, le produit de maraîchers allait verser. Mais il faut investir dedans. Tu n'investis même pas dedans. Il faut investir. Il y a des petits trucs. Aux États-Unis, ils n'ont pas fait, famille. Je le dis ici. Même si on ferme les États-Unis, ils n'ont pas fait. C'est moi qui vous dis. On m'a tué manger. On a fermé pendant un mois ici dans le pays. On a vécu tout. On a vécu dans ces maisons cachées à cause de Covid. On a vécu un mois dans nos maisons ici. Mais on vivait. On partait au store, on payait les choses, on venait manger à la maison. Ça ne chauffe pas. Mais est-ce que vous, là, si on ferme le pays, vous n'avez pas à manger ? C'est la bonne question que chacun doit se poser, Béna. Alors, c'est pour vous interpeller, famille, peuple de Côte d'Ivoire. Il faut que vous vous réveillez. Dans le système, le système dans lequel Ouata veut nous mettre là, c'est un très mauvais système. Ça, c'est le système des bourgeois. Je vous l'ai dit à un moment là, Abidem a pris vous d'appartenir. Même aux ébouillés, je l'ai dit ça tous les jours, ils ne comprennent pas. Abidem, c'est chez vous. Abidem a pris vous d'appartenir bientôt. À la lue, on a donné les parties. Ils vont toujours se chasser d'Abidem. Ils vont toujours se chasser. Moi, je le dis ici à vous tous. Ils vont toujours se chasser d'Abidem. C'est nous là, c'est nous là. Nous les benguistes là, c'est nous en venir vivre d'Abidem. Vous allez m'appeler. Un jour, l'année, on m'appelle, me donnez les réunis. Quand je veux de laisser d'armer, vous menez en bateau. C'est nous en venir vivre en Côte d'Ivoire. Abidem là, c'est nous. Et puis, vous allez vous mettre à yom, ce qu'on boke, dans les petites villes là, c'est là-bas, dans les vies. Parce que nous avons les moyens pour vivre en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que vous aurez les moyens pour vivre en Côte d'Ivoire ? Vous ne le pourrez pas. Et c'est pour ça que nous, on entend de se battre pour vous. On se bat pour qu'il y ait un changement, une amélioration du système. On se bat pour que Ouadra évite de nous mettre dans la dépendance française et occidentale. On se bat pour qu'on évite des bons crédits à la FMI, Banque mondiale et la base. Non, on se bat pour vous. Pour ne plus que ça continue. Il faut qu'on vous mette face à votre réalité et que vous puissiez travailler dans le bon sens pour l'évolution du pays. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, famille. Mais on ne va pas vous laisser dans le décor, dans la merde comme ça. Et puis on vous dit comment tout va bien. Que ça se passe bien. Que vous êtes à diriger à la FMI d'Ivoire. On vous met, on vous met du charadeur dans la tête. Vous vivez dessus de vos moyens. Mais vous êtes étonnés de payer, de payer, de payer les factures exorbitantes ou quoi ? Vous allez payer. Tu as payer, mon ami. Mon ami, tu as payer. Ma soeur, tu as payer. C'est la pauvreté. Et tout l'heure, je vous disais ça ici, en 2020, que vous allez laisser Watan au pouvoir en 2020. Vous allez lire le... Je disais ça ici, mais il y a beaucoup qui pensaient que c'était l'amusement. En 2020, quand je met le gourou faisait la vidéo pour vous dire que ne le laissez pas Watan au pouvoir d'État. Parce que si vous le laissez au pouvoir d'État, en 2020, vous allez m'aider. Je vous disais ça ici. Beaucoup pensaient que je m'amusais. Beaucoup pensaient que c'était l'amusement. Beaucoup pensaient que c'était la distraction. Mais j'étais sur le rire que je vous disais ça. Mais aujourd'hui, vous m'êtes en train de constater ça. Vous m'êtes en train de constater. On est d'attention, non, mon parti, moi, je défends mon parti, moi, je défends ici. Faites comme les Bukinabés. OK? Sortez comme un seul pour chasser Watan. Je vous ai dit ça. Personne n'a voulu m'écouter. Oh non, Watan est bon. Les gens qui viennent là, ils se font pis. Ils se font pas pis. Ils vont nous aider à avancer dans le bon sens. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la troupe, on a compris. Mais c'est sûr ceux qui sont au pouvoir qui n'ont pas compris. Mais la condition de vie des militaires, des policiers, des gendarmes, on est là même pour payer le 3,5 fois par jour. On ne paye pas. Mais il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Mais eux, ils vivent bien. Watan est parti payer du Boeing. Pour le chef de Bukinabés, il est parti rétaper ça encore. Mais dites-moi, famille, vous-même, quand vous en savez, et puis vous regardez tout ça, ça ne vous fait pas réfléchir. On dit qu'il n'y a pas l'argent, mais vous, on emboîte les factures sur vous. Le défi des 123 milliards, c'est l'argent du Boeing. Si Watan, au lieu de payer le Boeing, pour mettre ça là-bas, au niveau de la CEI, et puis on fait payer les factures bonnes chaînes, c'était pas mieux. Au bien, Fabi. Mais c'est pas si ils sont méchants, c'est pas si ils sont ingrats, c'est parce qu'ils s'en foutent en fait de vos réalités. Ils s'en foutent de vos réalités. Donc, ils font ce qu'ils veulent. C'est ça qui est dommage. Son globe, comment est-ce que tu vas depuis ta position ? D'où vous tournez ? Comment tu vas ? T'as un filet, depuis ta position. C'est un aromain. On n'est pas facile, mon frère. On a même écouté la vidéo du monsieur là, s'il vous plaît. La canne là-même fait peur, mon chien. La canne là, mon vieil. Bon, on va écouter la vidéo du fait là. Attendez, il y a tant pas de cannes, cannes, cannes. Plus des mayots, plus des mayots, plus des mayots. Elles sont concentrées. Il y a un problème sur lui. On dit qu'il était au Niger. Au dernier nouvel, on dit qu'il est venu au Boutilain. Maintenant, actuellement, il est où ? Tu vois qu'il était différent. Non, elles sont concentrées parce qu'il était forti d'entre nous. Ça, les gars, on se reparle comme ça. Eh, mon présent, tu souffres d'un, tu souffres d'un bel regard là-dessus. Là, il a ce qu'il a. En tout cas, Dieu est gré, famille. Dieu est gré. Quand je viens parler à un peu de Côte d'Ivoire, j'ai mal au cœur. Je le dis ici à vous tous. Chaque jour, je le fais qu'il répéter la même chose. J'ai mal au cœur parce que je sais que ce qu'il s'est passé grave. Ce qu'il s'est passé au Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas joli. Ce n'est pas joli. Et nous méritons mieux que ça. Les Ivoiriens méritent mieux que ça. C'est une vérité. Je le dis ici à vous tous. Les Ivoiriens méritent mieux, on méritent mieux que ça. On prend l'argent du contribuable, on dit la prime à n'importe quel prix. Et puis, on s'en fout. Et puis, demain, on vient s'asseoir, dis donc, quand le gars l'a volé au fer, comment il s'appelle ? J'ai mis la ciné. 100 milliards. Jusqu'en j'ai dit là, c'est pas dit comme ça, c'est l'argent du pays, là, du contribuable. 100 milliards. On va payer ça, c'est d'être en paix, famille. C'est d'être en paix. Est-ce que vous comprenez un peu ? C'est d'être en paix. Quand Madou Touré prend 700 millions pour donner à l'individu et puis, il vient de dire que l'individu a volé l'argent, on ne sait pas pourquoi. On ne comprend pas. Le même Madou Touré fait une façon pour lui dire qu'il a donné 10 milliards au jeu pour la récession, la quoi, pourquoi, stagé, je vous demande à vous tous ici, là. Vous avez vu ça ? Mais 10 milliards, mais ça pourrait construire une usine, ça pourrait construire une usine même d'habit, ça pourrait construire une usine aujourd'hui là, c'est eux qui sont pour moi, qui sont capables de tous les business de l'État. Je l'ai dit, encore dit vous, c'est eux qui sont capables de tous les business, parce que c'est eux qui volent l'argent de l'État. Ils donnent l'argent à leur chéri d'aller faire le business, ok, investi, mais c'est qu'ils vont me faire mal, c'est eux, au lieu de me lâcher la valeur pour faire, c'est aux petites banquets qui donnent. C'est ça, moi, tu me fais mal. c'est eux qui vont tomber là, la conclète n'a pas de s'occuper de toi mon frère. Elle est partie d'un domaine de l'autre qui est riche. Mais toi, tu les délaisses. C'est dommage. T'es une qui m'a assuré puis je vois tout ce qu'il s'est passé là. Ça me fait mal. Ça me fait trop mal. Laissez-y voir, mais une famille. C'était ma petite vidéo du soir. Portez-vous bien. En tout cas, dites à Manou Tourette que moi, j'ai hâte de la faire. Voilà. Le hâte de là, c'est ça le feu. Les informations que j'ai dans ma position, à ça, d'abord, c'est une vraie série. Je le dis ici à vous tous. Portez-vous bien, partagez, continuez par t'aider cette vidéo au maximum, ok ? Continuez par t'aider cette vidéo au maximum, cette vidéo, pardon, au maximum. Si, portez-vous bien, n'oubliez pas de vous abonner à ma page. C'est important, c'est tout le cas. Merci beaucoup. Vraiment, toujours t'aider de crédit, on ne sait pas où il fait quoi il y a de crédit. Voici des pays pauvres et comme le Maroc, c'est un pays de temps, pour moi, vous le dis ici, ils n'ont que de ressources. Nous, on est plus riche que le Maroc. On est plus riche que le Maroc. C'est moi qui vous dis, la contre, on est plus riche que le Maroc. On a tout. On a le Nikon, on a Magadé, on a Petron, on a Diabon, on a Canastique, on a Petron, on a quoi encore ? On a tout, on a le caoutchouc, on a tout. On a tout. On a tout. Merci. Mais le roi du Maroc n'est pas plus riche que la Côte d'Ivoire. Mais lui, il refuse, l'aide de la France. On a que nous, Diabon, tous les matins, midi soir, il est là-bas. Eh, mon petit, mon vieux, 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 il est ton petit-fils. Pour que nous, en plus, il s'autosuffie. Non. Quand tu viens de nous laisser dans la dépendance, c'est méchant. C'est pas le cas. Je me le comporte. Alors, Afrique de la liberté, chers amis, chers frères et soeurs, chers panafricains, chers panafricains, chers peuples de Côte d'Ivoire, c'était donc l'intervention de votre serviteur, Labira Gouafet. Ça a été donc un plaisir pour moi d'être en votre compagnie en cette soirée de jeudi, jeudi 28 décembre 2023. Partager, massivement sur ton vidéo, inviter vos amis, taggez vos amis, n'oubliez pas en tout cas de vous abonner si ce n'est pas chose faite. Abonnez-vous massivement mais surtout, activez la cloche de notification pour ne rien rater sur le code du 20 de l'invain. La chaîne Pan-Afrique en la chaîne des résistants, n'oubliez pas aussi d'aller vous abonner sur le compte du code du 20 de l'invain. Le lien est dans la description de cette vidéo. Cliquez sur le lien automatiquement, vous êtes enregistré sur le compte du talk. Abonnez-vous, taggez un ami, rapidement pour que l'on puisse commencer les directs au débat. automatiquement sur le lien qui est dans la description de cette vidéo et vous êtes en redirigé sur le compte du talk. Abonnez-vous, voilà, allez-nous suivre là-bas. Taggez un ami, invitez un ami à suivre la page pour qu'on puisse atteindre l'ami d'abonnés pour commencer les directs au débat. Si ce, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse qu'à la vous garde, que Dieu nous donne cette force, en tout cas pour venir à bout de ce monstre qui est en train de nous nuire en Côte d'Ivoire. On soit chez vous et on est ensemble là, on sera toujours ensemble pour d'autres directs. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ...